Nous sommes le dimanche 24 novembre 2024, vous êtes à l'écoute d'une aiguille dans une boîte d'info. Des drones non identifiés repérés au-dessus de trois bases aériennes britanniques, confirme l'armée de l'air américaine. Ils ont été repérés au-dessus de la base de Lackenhead, de celle de Meadenhall dans le Suffolk, ainsi que celle de Fetwell dans le Northfolk. Poutine prêt à paralyser la Grande-Bretagne avec des cyberattaques, prévient un ministre. Une attaque cyber-russe contre une infrastructure britannique pourrait éteindre la lumière à des millions d'Anglais. Un homme armé, tué et des policiers blessés lors d'une fusillade près de l'ambassade d'Israël en Jordanie, dans le quartier de Rabia à Amman. L'Ukraine visait par des missiles nord-coréens contenant des composants occidentaux. En analysant les restes des missiles KN-23 tombés sur son sol, les autorités ukrainiennes se sont aperçues que ces armes contenaient des composants fabriqués par des entreprises occidentales. Incendie, premiers secours et armes, découvrez les femmes finlandaises qui s'entraînent à la guerre contre la Russie. Les finlandais anxieux apprennent à survivre dans la nature en prévision d'une potentielle invasion de leurs voisins hostiles. La Biélorussie accorde l'asile au juge polonais Thomas Smith en fuite recherchée pour espionnage pour le compte de la Russie. Les frappes russes ont endommagé 321 infrastructures portuaires ukrainiennes, selon le président Zelensky. Un tribunal russe condamne un soldat à 10 ans de prison pour désertion, la peine la plus sévère jamais prononcée. C'était une aiguille dans une botte d'info et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada